Je vous présente ma nouvelle moto, c'est le Ducati Hypermotard 1100 Evo. Sur le papier, rien de très foufou, on est à 95 chevaux, elle est même compatible à deux. On a un couple assez standard, j'ai plus la valeur en tête, mais je l'indiquerai dans la vidéo. C'est un modèle de 2010, celui-ci, qui a l'achat totalisé 30 000 km. De série, on a des choses assez intéressantes. On a une fourche Marzocchi 50 mm, donc on voit bien que la fourche est quand même balèze. On a du coup un bicylindre en L plutôt sympa, c'est le Desmodué. On a un embrayage à sec. On a des belles jantes allégées. Alors, ce ne sont pas des jantes forgées comme on trouve sur l'édition SP. Elles sont un peu plus lourdes, mais ce n'est pas non plus une différence dingue. Alors, cette moto, elle fait seulement 172 kg à sec. Et comme elle a un réservoir qui fait 12 litres seulement, son poids mesuré normalement stock, il est autour des 185 kg. tout plat fait. Donc, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et donc, celle-ci, comme vous voyez, en fait, elle a une ligne d'échappement complète ZARD. Donc, là où on trouve normalement Kata, évidemment, il y a une double sortie, comme l'origine, comme sur les Terminani, sauf que là, c'est ZARD. Donc, on a une forme qui est très distinctive, qui n'est pas courante, que je trouve plus sympa, personnellement, que celle des Terminani. Les Terminani, quand on les regarde de face, par l'arrière, comme ça, on a l'impression qu'en fait, ce sont des yeux qui louchent vers le haut. C'est un peu bizarre. Là, vraiment, c'est sympa. Mais surtout, ce qui est sympa, vous allez voir dans pas très longtemps, je vais rembatter si c'est le son. Alors, dans les options, donc voilà, la ligne, je l'ai dite, on a la selle Ducati Performance. On a un carter d'embrayage à jourer, que je vais remplacer, parce que celui-ci, il n'est pas très quali, et en plus, il est un peu gruffé. On a même une pâte, ici, qui est un peu cassée. Ça parlera à quelqu'un. On a une cover, ici, en carbone, pour le réservoir, avec des petits stickers Ducati Corse. Donc, comme ça, on a un guidon Protaper. On a les poignets Rhizoma. On a des petits rétro shafts, qui ne sont pas terribles, qui vont sauter. On a des pare-main, avec des clignons intégrés, que je trouve un peu cheap. Enfin, ils font le taf, mais je trouve un peu cheap. Et puis, le blanc n'est pas tout à fait le même que celui de la moto. Puis, évidemment, voilà, évidemment, on a une peinture perso, qui est assez sympa, je trouve. Qui est un coloris blanc, qui existait sur les premiers Hypermotard 1000, je crois, si je ne m'abuse. Qui n'existait pas, par contre, dans les livrées 2010, comme ça, du 1100 EVO. C'était soit noir, tout noir, soit noir-rouge. Mais bon... Place... Place au fond, tout simplement. Je vais faire le tour, plutôt, par là, ça serait plus simple. Hop. Attention. Il a la chaîne. Attention les oreilles. C'est parti ! Voilà, voilà ! Donc j'ai fini 100 km avec le son comme ça. Je pense qu'à terme je remettrais quand même les chicanes parce que là c'est vraiment très très fort. C'est agréable mais dès qu'on traverse un village on est pris d'empathie. Pour les riverains c'est un peu fort. Alors quand on est sur les départementales et tout franchement c'est rigolo, c'est vraiment chouette et tout. Evidemment ça attire un peu le regard de Curio parce qu'il se demande un peu ce qu'il sait au truc qu'il fait autant de bruit. Et au final c'est pas une moto si grosse que ça. Mais le bicylindre est très expressif et du coup c'est vrai que... Là on l'entend pas vraiment parce que le moteur était à vide. Mais quand il est en charge, c'est encore un autre délire évidemment quoi. Vous imaginez bien en troisième ou en quatrième il suffit d'une décélération et ça fait tarade comme tu as permis. Il y a des petits coups de fusil etc. C'est vraiment... C'est flatteur. Pour celui qui est dessus, c'est sympa pour éventuellement des copains qui sont autour. Mais assez rapidement. Faut pas avoir des voisins qui habitent trop près. Moi ça va. Et quand on traverse les villages, bah... C'est toujours un peu délicat. J'essaie de me mettre au régime moteur presque au ralenti pour que ça ne fasse pas trop trop de bruit. Des fois je débraye du coup on a plutôt le bruit de l'embrayage à sec. Très métallique. Qui est moins agréable mais qui est en tout cas moins fort. Aussi. Mais euh... Mais bon. C'est quand même pas idéal si on traverse régulièrement des types LED quoi. Voilà. ... ... ...